Bonsoir mesdames et messieurs, c'est un plaisir de vous accueillir à la maison de l'artisanat. Remercier, et je vais être bref, parce que je me rends compte de plus en plus que les longs discours fatiguent tout le monde, je crois qu'il faut aller à l'essentiel, donc je voudrais quand même remercier de leur présence la représentante de la région, le représentant de la directe, que je n'ai pas, mais qui nous arrive, de l'Institut supérieur des métiers, du Conseil général du Gard, de la ville de Nîmes, des maisons de l'emploi, et puis le représentant du député européen, Franck Pauce, qui est parmi nous. Les présidents d'organisations professionnelles, certains nous rejoindront sous peu, mais ils étaient retenus par des obligations, les différentes personnalités, la presse, mesdames, messieurs, les artisans, et surtout, chers amis à tous. Alors je tiens à vous remercier pour votre présence, cette conférence débat, un thème fort, c'est l'artisanat porteur d'avenir, qui a lieu dans le cadre des 70 ans, vous savez que cette année a été marquée par différentes manifestations, c'était les 70 ans de la chambre de métier du Gard, ça allait encore jusqu'au 31 décembre, mais bon, ça faisait partie effectivement d'un moment fort, l'artisanat porteur d'avenir, et porteur de présence, je serais tendance à dire, mais même si certains oiseaux de mauvaise augure prévoyaient à notre secteur une disparition plus ou moins programmée, il s'avère que de jour en jour, ce secteur est de plus en plus fort. Donc, on va vous le dire ce soir, avec force de détail, remercier tout particulièrement Mme Catherine Eli, qui est directrice du développement économique à l'Institut supérieur du métier, qu'on appelle ISM dans notre jargon de chambre de métier, qui s'est déplacé de Paris tout spécialement, et qui nous présentera le fruit de ses recherches sur l'artisanat, ses tendances d'évolution, ses forces et ses atouts. Merci également au personnel de la chambre de métier du Gard, qui est toujours disponible, et qui est toujours volontaire pour les actions que nous engageons, mais en particulier pour ce soir, Bernard Bigor, qui est directeur du service des formalités, qui vient de nous faire une présentation de la soirée. Il a effectué des recherches sur l'artisanat gardois dans sa diversité et sa spécificité, on va le voir tout à l'heure. Sur l'artisanat gardois, acteur économique est incontournable, mais ça, on le sait, et ce n'est pas que dans le Gard. Et puis, un secteur dynamique créateur d'avenir, et là, on le verra avec des graphiques, créateur d'avenir, pour beaucoup de personnes, créateur d'emploi, créateur de richesses, tout simplement. Alors, on va vous présenter à cet effet des éléments remarquables et inédits, des constats marquants sur l'artisanat gardois, des données croisées et des comparatifs étonnants, avec d'autres départements ou d'autres régions, en particulier des données sur l'apprentissage, et je ne sais pas si elles auront été reprises, mais qui sont à comparer avec notre région. Le bilan, un bilan, et des prospectives, des témoignages concrets, et puis des anecdotes pour animer la soirée. Je vous précise que toute cette recherche précieuse a été effectuée à l'occasion de cet aneffard des 70 ans, sous la coupe et le management de Jacques Bourgade, qui est vice-président de la Chambre de métier du Gard, et qui a été chargé d'organiser tout ça. Je tiens à le féliciter à nouveau, parce que l'année se termine, Jacques, mais qui a passé déjà beaucoup de temps à coordonner toutes ces actions, et je t'en remercie au nom de tous les élus, et au nom de tout le personnel de la Chambre. Alors, avant de laisser la parole à nos deux éminents spécialistes, je souhaite rajouter, et je m'en excuse, parce que ça, c'est le genre de truc qu'il ne faut pas faire, j'ai oublié d'éteindre le téléphone, voilà, que l'évolution du secteur de l'artisanat, et vous allez le voir, c'est frappant, quand on m'a présenté les graphiques qui vont vous être présentés, ça traduit simplement l'évolution de la société. On va voir que des métiers se sont adaptés, que d'autres ont rebondi, mais de toute façon, c'est le signe, et on le dit toujours, que l'artisanat a un sens de l'adaptabilité qui est fort, et qui fait que malgré les contraintes, malgré les crises, il continue à voguer, à créer de l'emploi, à créer des entreprises. Alors, en plus, dans cette période où il sert de valeur refuge, puisque les personnes en manque d'emploi, soit industrielles, soit autres, mais on connaît la situation, elles viennent nous rejoindre, en créant leur propre emploi et leur propre entreprise, donc je crois qu'on est vraiment la valeur refuge de toute l'économie. Et ceux qui pariaient, parce qu'il y en avait, il y a quelques années que l'artisanat, avec les jours comptés devant lui, le fait est de constater, mais ça va vous être dit tout à l'heure, qu'on est passé de 52, mais Bernard vous le précidera, de 7 000 entreprises, à 18 000 entreprises aujourd'hui, inscrites au répertoire des métiers. Donc, acte. Alors, le lien avec les actes de la mandature que je dois à mes collègues élus, effectivement, on s'est positionné sur la stratégie d'accueil client, vous verrez que c'est un lien direct. L'accroissement de la population, c'est le midi de la France, c'est vrai que, forcément, la population augmente constamment. Le vieillissement de la population, et ça, c'est partout, parce que la médecine fait des progrès, et puis surtout, l'emploi durable non délocalisable et le développement durable dans lequel on s'inscrit. Emploi durable, développement durable, ça fait qu'on aura du travail pour quelques années, et je crois que c'est une bonne chose. Signaler qu'après la conférence, un buffet exceptionnel, militant du goût, réalisé sous la houlette de M. Crèche, qui est ici, et qui est le président du syndicat des charcutiers traiteurs du Gard, avec le concours de Mme Boissière de Cilia, qui est agent de développement à la chambre de métier, chargée en particulier des métiers de bouche, mais tous les artisans des métiers de bouche la connaissent bien. Artisanat et qualité oblige, d'aimer sous signature militant du goût. C'est une action qui a été proposée et impulsée par le conseil général du Gard, qui clôtureront cette soirée. Merci à tout le personnel qui s'est mobilisé, merci à vous tous de votre présence. Je vais laisser maintenant la place à Mme Catherine Nelly, qui interviendra, suivi de M. Bernard Bigore, et entre-temps, vous pourrez poser des questions. Et la clôture se fera par Jacques Bourguard, qui vous dira quelques mots pour les plaisirs que nous avons à vous accueillir ici, dans votre maison, la maison de l'artisanat. Merci beaucoup. Applaudissements 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 Applaudissements